Yo, salut tout le monde, c'est Akus. Pour cette vidéo, on va partir sur un SRAM Sisaio Rishi. Son passif qui permet à nos pièges de déclencer une explosion à chaque fois qu'on applique notre corps à corps va être très intéressant. On va voir que ça va avoir un vrai impact sur la manière de poser les pièges et cette explosion permet de faire de l'AOE donc de pouvoir potentiellement cligner compagnon adverse et mettre de la pression à notre adversaire. Et son sort artifice va être intéressant pour deux raisons soit en début de partie lorsqu'on a besoin d'un sort de dégâts directs notamment pour tuer un flécheur mais ça peut également être un moyen de rush facilement de jauge feu à moindre coût si jamais tous nos pièges sont hors de position. Voici le deck donc ça va être un deck qui va être sustain. L'idée va être de pouvoir contenir une énorme agression pour chercher à stabiliser la partie et reprendre le dessus. Alors évidemment quand on pense à Orishi en général on pense à de l'agro donc je voulais partir à contre-pied et je trouve que ça synergise plutôt bien avec le SRAM en général c'est à dire besoin de temps pour setup son jeu, son jeu de pièges, potentiellement son invocation de légendaire etc. Et donc pour pouvoir développer son plan de jeu plus simplement il nous faut de quoi sustain. Au niveau des sorts j'ai mis quatre pièges. Piège huilé et piège mouillant donc ça c'est des pièges à deux très basiques qui apportent les jauges dont on a besoin. Double piège ça peut être intéressant notamment lorsqu'on a envie de faire un burst sur un compagnon adverse pour le clean car pour quatre points d'action on profite d'une AOE de 22. Ensuite le piège les bains parce que je joue SRAM, non plus sérieusement ça permet de stacker des points d'action à réserve, ça va dans nos jauges et l'effet rembobinage permet de ne pas s'essouffler trop rapidement. Ensuite j'ai mis le descend qui permet d'aller recher notre jauge haut si on en a besoin et qui peut avoir une très bonne value si on a déjà placé pas mal de pièges sur le terrain. Alors évidemment les BPA s'obtiendront grâce au piège les bains. Ensuite j'ai mis le maniaque c'est pour stabiliser un peu la sortie même si ce n'est pas un deck ultra gros notamment pour chercher rapidement le piège les bains qui est très important. Ensuite j'ai mis le Morley Flair qui va être un deuxième moyen donc avec l'artifice d'aller consommer nos pièges qui sont hors de position et de leur donner de la value à ce moment là. De plus ça permet de piocher plus facilement des pièges, d'avoir un body que l'on peut invoquer de manière infinie pendant la partie donc c'est assez intéressant surtout lors d'une optique de sustain. Et les 4 pm qu'il a à disposition sont vraiment très intéressants pour poursuivre un adversaire qui voudrait essayer de fuir. Et enfin j'ai mis la sanglade qui est un autre moyen de consommer nos pièges donc ça fait trois moyens de consommer nos pièges. C'est ce qu'on va utiliser soit pour clean un compagnon en un tour par exemple si on en a vraiment besoin, soit pour donner de la value sur nos pièges qui sont déjà sur le terrain et qu'on n'a pas encore consommé pour potentiellement faire un énorme réseau et mettre l'adversaire dans les pièges. D'ailleurs à noter que sanglade est un troisième moyen d'appliquer le rembobinage de pièges les bains. D'ailleurs étant donné que le coût en point d'action du grand Morley Flair dépend du nombre de pièges qu'on a sur le terrain, je trouve que ça synergise plutôt pas mal avec le double piège. Au niveau des compagnons comme vous pouvez le voir c'est du full sustain. L'idée c'est vraiment de contenir une énorme agression mais ça ne nous empêche pas d'avoir quand même du body infini par le grand Morley Flair si jamais la partie dure plus longtemps. J'ai mis la Dargon, la Echo et la Pacific qui est très sans jouer c'est pour voler des points de vie pour sustain et j'ai en plus appui avec une championne sanglante qui va nous permettre d'avoir 63 points de vie supplémentaires en un tour mais ça va surtout être utile pour les ultra gros. Donc voilà je pense à la fait tour du deck, on va passer au gameplay. Pour ce premier match nous sommes contre un sacré en piloubouli joué par R3K. Donc c'est mon adversaire qui va commencer. Au niveau de ma main de départ elle est plutôt correcte dans la mesure où j'ai le piège les bains et en plus le maniaque pour chercher des pièges si jamais j'en ai besoin. Donc il va nous faire notre adversaire. Il va s'avancer de trois cases comme ceci. Très bien. Ensuite il va jouer le dépassement donc il va nous rush. Donc ça promet d'être très très agressif. Il nous joue la persécution pour creuser le deck. Très bien. Donc ici c'est à moi. Étant donné que j'ai un ultra gros en face je vais essayer d'aller chercher ma Echo très rapidement et donc de faire de la jauge haut. C'est pourquoi je vais juste jouer une sanglade avec le piège les bains. Alors le piège les bains je l'ai mis comme ceci comme ça mon adversaire ne peut pas aller dessus directement pour le détruire. J'aime bien mettre un peu de value dessus avec mon passif puis ensuite potentiellement le détruire tout seul ou en mettant l'adversaire dans le piège. Alors ici il m'a invoqué tout dans la partie le mortier et cônes. Donc je vais directement commencer le focus en espérant que mon adversaire ne cycle pas trop rapidement dessus même si je sais que le deck cycle rapidement. Donc je vais juste mettre mes pièges alignés comme ceci. Alors que va-t-il nous faire ? A la limite là s'il va envoyer une Abigail dedans moi ça m'arrange. Ou si jamais l'adversaire veut se mettre dedans je pourrais complètement changer de plan de jeu et full face dessus. Donc ce n'est pas ce qu'il fait il va notre corps à corps. Très bien. Donc ici je vais pouvoir ramener à ce tour là ma Echo grâce au descend. Donc je commence par cramer la réserve ensuite on essaie de faire fuiter le moins de dégâts possible. Donc je vais partir avec un descend sur mon adversaire. Ensuite je vais taper le martyre et cônes comme ceci pour pouvoir le détruire tout en continuant mettre la pression à mon adversaire et j'invoque la Echo comme ceci. Donc là je vais pouvoir commencer à ralentir l'agression de mon adversaire. Alors que va-t-il nous proposer ? Il joue une frappe cyclone à ses value car il détruit en plus un de nos pièges donc c'est très bien vu de sa part. Ce qui va nous taper au corps à corps et il invoque une Abigail en opposition. Très bien. Donc là Abigail je peux la détruire en un tour sans aucun problème. Donc ici petite erreur de ma part je reste au corps à corps de mon adversaire. J'aurais dû prendre la place que Echo va prendre maintenant pour pouvoir m'extraire du corps à corps de mon adversaire pour davantage rentrer son agression. Et là je vais commencer directement à invoquer le mornifleur comme ceci parce que je vais en avoir besoin pour protéger des flancs, pour empêcher mon adversaire d'atteindre mon corps à corps en fin de partie. Donc malheureusement ici mon adversaire va profiter de mon erreur pour m'infliger 20 dégâts supplémentaires. Bon ce n'est pas énorme, ce n'est pas une cassail mais c'est quand même à noter. Donc ici il me reste que 105 points 10. Je vais commencer à aller chercher ma pacifique 4 sans jouer. Donc je vais me soigner. Ensuite je vais taper mon mornifleur. Mon adversaire n'a pas l'air de le focus. C'est juste pour pouvoir continuer à mettre de la pression malgré tout. Et je vais bloquer son chemin vers moi. Donc évidemment on sait qu'il y a dépassement dans le deck. Il va donc sûrement l'utiliser. C'est ça. Ensuite il reste quatre points d'action voire cinq si jamais il crame la réserve. Il nous tape. Il nous fait juste une persécution. Donc ici il faut continuer à esquiver les corps comme mon adversaire. Donc évidemment vu que je joue au Rishi, je fais attention à ne pas mettre les pièges sur les flancs mais bien en dehors des flancs. Comme ça je peux à la fin profiter de mes pièges mais également profiter de mes compagnons. Voilà ici je vais taper avec la écho comme ceci. Je profite toujours du body de mon mornifleur parce que mon adversaire ne veut pas le focus pour pouvoir activer mon passif. Donc il a fait un adversaire. Il joue la épinette. Donc il se sort encore de cette situation. Il va encore pouvoir nous infliger vers points de dégâts supplémentaires. En plus de ça il se met lui-même en agonie. Donc c'est vraiment très bien vu. Et en plus il nous réinvoque un martyre-et-colle. Il a déjà cyclé dessus. Donc moi il ne me reste que 61 points de vie. Bon moi adversaire il ne reste que 74 du coup j'ai largement les dégâts. Je vais commencer directement avec un double piège comme ceci. Ensuite je vais mettre un piège feu. Pourquoi pas. Un petit jet de notre adversaire. Je vais pouvoir le taper au corps à corps. Et pouvoir terminer par exemple avec mon mornifleur. Pour ce deuxième match nous sommes contre un Krah Ark Piven joué par Zepaé. Donc c'est moi qui vais commencer cette fois-ci. Donc on va directement partir avec un maniaque qui a été mis là pour éviter les mauvaises sorties. Donc certes je prends un peu de retard au niveau de mes jauges mais au moins j'ai une main fournie et je peux commencer à appliquer mon plan de jeu. Donc ça va être autour de mon adversaire. Il va nous faire le trait du grand large. Très bien il va commencer à se générer deux mires. Donc il va finir son tour avec trois mires. Donc moi ici il faut que je a un choix plutôt agressif. C'est un Krah en face. Donc là je vais faire piège mouillant piège les bains. Donc c'est autour de mon adversaire. Il crame la réserve. Et il joue un Arceus. Il a eu la sortie avec Arceus T2. Donc c'est assez intéressant. Donc il va bouger son Arceus comme ceci. Et plutôt bien vu de sa part il part de l'autre côté. Comme ça si j'avais genre focus 1 je suis loin de l'autre. Sauf que je sais qu'en Krah il y a des robots. Du coup je peux pas me permettre je pense de laisser le Arceus. Donc je vais directement partir défoncer le Arceus. Donc il reste 84 PV. Je pourrais pas le Wander donc ça ne sert à rien d'invoquer mon compagnon A3. Je préfère garder ma jauge pour la écho. Alors mon adversaire se joue les mires motivantes. Très bien. Donc à chaque sort qu'il va jouer il va gagner deux points d'action. Il reste deux points d'action pour finir son tour. Donc peut-être un très visqueux. Quelque chose comme ça. On va voir. Alors il me tape avec son Arceus. Il se met hors de portée des pièges. Donc c'est bien vu. Ensuite il va partir vers le haut. Et il va finir son tour. Donc il a fait fuiter deux points d'action. Bon ici je vais partir avec le descendant. Voilà il reste 52 points de vie. Donc ici il faut faire quelques petits calculs. Je vais essayer de finir en un tour l'Arceus. Un double piège ne suffira pas à le tuer avec mon corps à corps. Il lui restera deux points de vie. Donc il va falloir que j'invoque quelque chose en plus. Si j'ai envie de finir à ce tour là. Et en même temps je me dis que si j'invoque une Echo. Elle va être hors de position du combat pendant très longtemps. Donc je vais faire une sorte de play entre les deux. C'est à dire je vais jouer le double piège comme ceci. Ensuite je vais taper le Arceus. Voilà. Il reste donc deux points de vie comme convenu. Et là je vais invoquer ma pacificatrice pour le tuer. Non seulement pour pas faire un trop gros overkill. Mais en plus car j'estime qu'une pacificatrice hors de position c'est moins grave qu'une Echo hors de position. Donc ça va être autour de mon adversaire. Il va nous jeter une Ataraxie. Très bien. Donc il profite du fait qu'on soit loin de lui pour pouvoir piocher. Il lui reste encore un point d'action en réserve. Potentiellement encore un très visqueux. On va voir. Et il termine son tour. Donc ici je vais avancer. Je vais invoquer directement mon Mornifleur. Alors là j'ai joué un petit peu vite. Parce que j'aurais pu taper mon Mornifleur avec la pacificatrice pour pouvoir me régénérer du point de vie. Donc c'est peut-être un peu dommage. Parce que je pense pas que mon adversaire va focus le Mornifleur. Et si j'aime le focus ça m'arrange. Parce que je peux cycler dessus assez simplement. Donc alors que va-t-il nous proposer ? Il crame la réserve. Il nous joue la pointe des cieux. Je sais pas quoi là. Le truc qui donne autant de points de mouvement que de mire. Donc il va pouvoir ralentir les dégâts que je vais lui mettre. Donc c'est bien vu. Et il gagne encore sa mire. Donc pour l'instant il a réussi à proc tous les tours son passif. Donc on va essayer de mettre un terme à ce gain de value en le bloquant. Donc j'ai une entité qui pelle à son corps à corps. Je vais chercher à invoquer la deuxième. C'est-à-dire ma Dargon. Parce que je peux pas invoquer la écho. Donc autant je cherchais la Dargon. Donc ici je pars sur un piège de piège. Ils pourront me servir plus tard. Je vais taper avec ma pacificatrice. Je vais prendre cette case diagonale à 4 de portée de mon adversaire. Et ensuite je vais invoquer la Dargon pour vraiment bloquer mon adversaire. Donc ça va être à lui de jouer. Il nous joue le très glace coeur. Très bien. Donc il va peut-être commencer à défoncer les compagnons qui régènent. Et il invoque épinette. Donc il a encore un moyen de partir et de profiter de son passif. Bon l'avantage ici c'est qu'il est encore à portée de ma pacificatrice. Sauf s'il la tue. Parce qu'il lui reste potentiellement 4 points d'action. Et il passe son tour. Très bien. Donc ici je vais continuer à développer mon jeu de piège. Tout en allant chercher une écho. Pour embêter mon adversaire. Alors là je peux profiter de la pacificatrice. J'en profite. Là voilà je vais taper avec la Dargon. Je vais continuer à cligner les compagnons. Voilà. Je vais me mettre ici. Et je vais invoquer ma écho comme ceci. Donc je ne laisse pas le possibilité à mon adversaire de profiter du coin. C'est pour ça que j'ai pris cette case. Alors que va-t-il nous faire ici. Peut-être qu'il va partir en gros combo. On va voir. Alors il avance de 3 cases. Alors ensuite il invoque son Arcus. Alors là l'Arcus est très cher. Car ici il n'a pas consommé des mires normales. Mais bel et bien des mires motivantes. Très bien. Donc là il prépare potentiellement une des robots de prochain tour. Donc là je vais partir directement avec un énorme tour de dégâts. J'utilise une deuxième fonction des pièges. C'est-à-dire faire beaucoup de dégâts. Alors ici mauvais placement de mon deuxième double piège. J'aurais dû le mettre dans une case qui profitait de l'explosion. Donc ici je perds 11 dégâts bêtement. Là je vais partir avec la sanglade. Voilà. Et après je peux taper avec la écho et la pacificatrice en jouet. Ensuite je vais taper avec la Dargon. C'est surtout pour reprendre des points de vie. Et là je vais lâcher en fait l'épinette. Elle n'est plus du tout menaçante. Et je vais en même temps profiter de son corps à corps sur le Arceus. Donc ici mon adversaire joue les mires motivantes. Très bien. Donc il lui reste deux points d'action. Il n'a donc plus accès à la Darobad. On va voir comment ça va se passer. Il va nous taper. Très bien. Alors ensuite, que va-t-il nous proposer ? Il va encore nous taper. Donc peut-être qu'il a essayé de nous infliger le maximum de dégâts. Bon. Ce qui fait que du coup il n'a pas cherché à survivre. Et on va donc pouvoir lui mettre un petit GG. Ensuite je vais taper avec ma écho, avec ma pacificatrice. Et je vais terminer avec mon personnage. Pour ce dernier match, nous sommes contre un Yop flamboyant de Kassa. Et joué par Chop le Cancer. Bon. On ne commentera pas le pseudo. Alors ici j'ai une bonne main. C'est-à-dire le piège les bains en main de départ. Suivi en plus d'un piège que je peux poser. En plus de ça, j'ai le deuxième piège feu. Donc c'est vraiment une très très bonne main. Donc ça va être autour de mon adversaire. Il va me jouer le blamé pour m'appliquer l'état huilé. Donc là j'imagine qu'il y a un tournoiement prochain tour. Donc là va falloir anticiper le tournoiement. Donc je n'ai pas envie de me mettre dans le coin déjà. Ça c'est sûr. Parce que sinon je ne pourrais pas développer mon jeu de piège. Et je vais placer des pièges comme ceci autour de moi. Comme ça quel que soit le flamb que prend mon adversaire, il va se prendre au moins une explosion. D'ailleurs c'est un truc intéressant avec l'orichi. Là où avec mes autres srams, je joue les pièges sur mes flancs pour protéger mes flancs. Et bien avec l'orichi, je joue vraiment les pièges hors de mes flancs. De telle sorte que si mon adversaire, si une entité vient sur mon flanc, elle se prenne les explosions. Donc c'est une manière inversée de placer ces pièges. Je trouve ça assez intéressant. Alors ici je vais taper comme ceci. Voilà. Je peux terminer avec une écho. Donc même si je fais un overkill, la présence d'écho est très très importante pour que je me soigne. Voilà. Donc à partir du prochain tour, je vais essayer d'esquiver ces 37 dégâts qui font beaucoup trop mal. Alors mon adversaire a 7 points d'action à disposition potentiellement. Donc il va profiter de sa présence à mon corps à corps pour cramer sa charge. Très bien. Si tu fais beaucoup de dégâts. Alors ici il va falloir que j'invoque le mornifleur rapidement. J'ai une autre option qui est de jouer mon sort de classe pour pouvoir ramener la dargone. Mais je pense que le mornifleur aura plus d'impact tout au long de la partie. Donc je vais devoir sacrifier tous mes pièges. Je vais commencer déjà par cramer la réserve. Ensuite je vais mettre hors de position mon adversaire. Par exemple ici. J'invoque le mornifleur. Et au moment où j'ai invoqué le mornifleur, je me suis rendu compte de la chose. Là je lui offre, déjà je suis apporté d'un Bellatorus ou d'un double spell feu. Mais en plus je lui offre un mêlé comme jamais. En plus vu que c'est un Kassai, il y a le combo si jamais il le joue. Ou un Corriger plus Fulgure. Et bien c'est ce qu'il va faire. Corriger. Très bien. Donc il punit vraiment très très fort mon mauvais placement. Donc c'est bien vite sa part. Voilà. Ensuite il va pouvoir me coller d'énormes dégâts. Donc je prends énormément de dégâts à cause de cette petite case de différence. Alors ici il faut toujours chercher à fuir le Corriger de mon adversaire pour ralentir un maximum son agression. Tout en allant chercher mes autres compagnons. Alors je vais cramer ici mon spell pour chercher directement deux de jauge feu. Dont j'ai besoin pour chercher la dragone. Ensuite je vais mettre comme ceci pour éviter une mêlée 3 value. Même si là je lui ai quand même une mêlée 3. Mais au moins avec double spell feu il ne peut pas venir à mon Corriger. Et je ne pense pas qu'il est cyclé sur son tournoi avant. Pour le moment. Alors il va me faire un brûlé. Donc moi ça m'arrange. Il crame l'état huilé. Alors il met le massé juste derrière. C'est pour réappliquer l'état huilé. Très bien. Donc il ne le consomme pas bêtement avec un truc qui n'est pas très value. Alors à peine je dis ça. Il invoque un dark glad. Très bien. Certes dark glad met plus 20 points de dégâts sur les états huilés. Mais en contrepartie je me mets hors de danger d'un tournoi avant. Bon. Après c'est un choix. Alors le dark glad je vais chercher à le buter. Et en même temps je vais avancer sur ma jauge haut. Pour aller chercher ma pacificatrice en jouet. Donc je vais taper comme ceci. Voilà. 22 dégâts supplémentaires grâce à mes pièges. Les pièges que je pourrais ensuite recycler. Ça permet de mettre des dégâts. Un autre mornifleur. Voire jouer mon sort très peu cher. Ici je vais taper avec la dargon. Pour profiter du soin. Et je vais taper avec mon mornifleur. Donc il ne reste que très peu de points de vie au dark glad. Donc malheureusement je ne l'ai pas réussi à one shot. Donc un move plus intéressant aurait été de faire juste double piège suivi de 100 glad sur place. Et là je l'aurai terminé. Mais bon ici je ne suis pas en tournoi. Donc j'avais la flemme de calculer. Mais je pense que ce serait vraiment intéressant que je m'y mette vraiment à calculer. Même en ladder. Même si ça prendrait plus de temps du coup. C'est à m'éviter. Donc là il défonce ma dargon pour verrouiller les soins. Il m'applique en plus un état d'huilé. Sauf que je crois. Oui voilà son état d'huilé il l'a consommé avec son dark glad. Donc encore une fois il profite de 20 dégâts. Certes. Mais il se verrouille le tournoi. Du coup je ne suis pas tellement convaincu en fait de cette décision. Peut-être qu'il aurait dû taper avec son dark glad. Puis me mettre l'état d'huilé. Comme ça le prochain tour il serait venu avec le tournoi. Je ne sais pas. Bref c'est sa décision. Alors ici je vais taper avec mon mornifleur. Qui dispose de ses 4 points de mouvement. Et ensuite il va falloir que j'avance pour invoquer ma pacifique et très sans jouer. Je vais me placer ici. Puis je vais profiter de la pacificatrice pour bloquer le corps à corps de mon adversaire. Puis je vais profiter de mes derniers points d'action pour placer un piège comme ceci. Comme ça prochain tour je pourrais aller chercher ma championne sanglante. Donc là je pense que mon adversaire ne joue pas le bon. De toute façon même s'il avait le bon. Il aurait fallu qu'il me joue bon plus un sort feu à 4 points d'action. Potentiellement le fondre-lame. Enfin je n'ai plus le sort à 4 qui donne un point d'action dans la réserve. Puis ensuite m'invoquer un compagnon à 3 points d'action qui a 15 points d'attaque. Là il aurait pu me tuer. Donc apparemment il ne part pas là-dessus. Donc voilà ce sort là fondre la vie. Donc apparemment il n'a pas le bon. Très bien. Donc peut-être qu'il set up un étal pour le prochain tour. Donc ici je vais profiter au maximum des soins de ma écho. Ensuite je vais taper comme ceci pour continuer à me régénérer. Puis je vais partir avec les artifices afin d'invoquer directement la championne sanglante. Voilà. Ensuite je tape avec mon Mornifleur. Il me reste encore 4 points d'action à disposition. Je pourrais partir avec un soin d'écho potentiellement. Mais il fait tout de même que je commence à chercher un létal. Du coup je ne vais m'avancer que d'une case. Et je vais invoquer double piège. Qui pourront potentiellement me servir soit pour une prochaine explosion. Soit pour mettre dans les pièges. Donc on verra ça à ce moment là. Donc quoi qu'il en soit j'ai encore 120 bons points de vie à disposition. 128 plus précisément. Donc j'estime que ce tour là ça va être compliqué de chercher de létal. Donc il faut que je commence à mettre de la pression pour suivre du combat. Alors ici il profite encore de sa charge. Très bien. Alors il reste 63 points de vie à mon Mornifleur. Là il défonce encore une fois un de mes compagnons de soins. Donc c'est bien vu. Climb-tap avec les Lely. Donc ici mon adversaire est très proche de mes pièges. Je vais pouvoir faire double piège. Enfin un piège puis un autre que je vais récupérer grâce à mon Mornifleur. Comme ceci. Voilà le piège huilé. Pour ensuite mettre mon adversaire dans la sanglade. 20 dégâts plus 80. Il reste 17 points de vie. C'est pile poil ce qu'il faut pour terminer avec la écho. Et je vais terminer ce combat comme ceci. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée ou bonne soirée. C'était Akus. Ciao.